Salut Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble et on va faire justement un cas d'école de ce qui peut-être t'est déjà arrivé ou ce qui est en train de t'arriver, c'est-à-dire que ton appartement est quelque chose qui fonctionnait très bien, t'avais plutôt un bon chiffre d'affaires, t'avais plutôt un bon cash flow, mais malheureusement, ton appartement aujourd'hui peut-être est confronté à une baisse de rentabilité et tu te dis finalement, est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer à faire du Airbnb ? Est-ce que finalement le marché ne s'est pas tendu sur ma ville et est-ce que c'est toujours aussi rentable de faire du Airbnb ? Tu vas voir que généralement, la réponse qu'on apporte naturellement à cette question, malheureusement, est erronée et fausse tout simplement parce que c'est assez naturel et assez humain, c'est qu'on a toujours tendance à reporter le problème aux autres, c'est-à-dire qu'on a tendance à ne pas s'avouer que finalement, le vrai problème, c'est toi. C'est simplement toi, mais je vais t'en parler plus précisément dans cette vidéo, tu resteras bien jusqu'à la fin, je vais t'expliquer exactement un cas précis et puis on va justement analyser ça et tu vas te rendre compte que finalement, le problème n'était pas forcément là où tu le pensais. On va en parler dans cette vidéo, mais juste avant, et comme d'habitude, je vais te balancer le fameux générique. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner. Abonne-toi dès maintenant, tu vas découvrir ce petit bouton là tout en bas, tu t'abonnes, t'actives la petite clochette et comme ça, tu recevras en raison de deux fois par semaine des notifications à chaque fois que je vais te publier une vidéo sur l'investissement locatif, tout ce qui est lié autour de l'immobilier locatif, mais également autour de l'entrepreneuriat à travers notamment deux business qu'aujourd'hui je réalise. Eh bien, c'est la sous-location professionnelle immobilière et également la conciergerie d'appartement. Deux excellents business qui vont te permettre de démarrer de zéro, sans crédit bancaire, avec des résultats, tu vas le voir, qui sont relativement rapides puisqu'en 30 jours, on est capable déjà de gagner de l'argent. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Et d'ailleurs, si c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu n'as encore jamais réalisé, eh bien, je t'invite à découvrir deux formations que je t'ai préparées qui sont disponibles tout en bas, tu vas défiler, tu vas découvrir ces formations et tu verras, elles vont te permettre à toi aussi, eh bien, de te lancer dans ce business et tu vas voir que demain, tu auras des résultats, encore une fois, sans crédit bancaire et sans aucun apport. Donc aujourd'hui, justement, on va parler aussi de tout ce qui est lié autour d'Airbnb, tout ce qui est lié autour de la location courte durée. Et pourquoi je voudrais te parler de ça ? Tout simplement parce qu'il va sûrement t'arriver durant, eh bien, on va dire, la mise en place de ton appartement. Au départ, ton appartement, tu vas être très concentré dessus, tu vas focaliser, tu vas faire tout pour que l'appartement, eh bien, fonctionne très, très bien. Donc, tu vas mettre beaucoup d'énergie pour que les choses se passent bien et que, du coup, tu aies des bons avis voyageurs, que le prix soit calculé au mieux, que l'appartement ait des petites attentions qui soient faites pour ton voyageur. Et du coup, tout va bien, plutôt bien se passer. Mais ce qu'on s'aperçoit, parce que, pourquoi je te dis ça ? Parce que ça fait quand même pas mal d'années que maintenant, je fais du Airbnb. Ça fait au moins 7 ans que je fais du Airbnb. Ce que je me suis aperçu, c'est que, malheureusement, on est tellement tenté de développer son business et d'aller chercher d'autres appartements qu'on en oublie, finalement, le premier ou le deuxième, enfin, du moins ceux que tu as lancés au départ. Ce que je veux dire par là, c'est que l'exigence qu'on avait au départ, eh bien, malheureusement, on a tendance à la transférer sur les nouveaux appartements qu'on rentre, au détriment, eh bien, de celui qu'on avait créé au départ. Celui qui nous avait ouvert la voie, celui qui nous avait fait comprendre que tout était possible, celui qui nous avait permis de gagner nos premiers euros. Eh bien, on l'a oublié, parce que la tentation a été grande, finalement, de développer son business et d'aller chercher de nouveaux appartements. Et je te dis ça en connaissance de cause, puisque, bah, moi, je le vois bien sur mes appartements. Les premiers que j'ai lancés aujourd'hui ne sont finalement plus ceux qui sont les mieux rentables. C'est quand même assez hallucinant, parce que, du coup, ce sont des appartements qu'on a délaissés. Alors, concrètement, comment ça se manifeste, ça ? Ce qui se passe, c'est que ces appartements-là, généralement, pourquoi ils sont moins rentables et pourquoi ils ont une baisse de rentabilité, ce n'est pas du tout lié à la conjoncture, ce n'est pas du tout lié à, bah, oui, il y a plus d'annonces, le marché s'est tendu, parce que ça, malheureusement, c'est la tendance qu'on a tous, c'est humain, c'est de toujours reporter la faute sur « Ah, ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas moi, c'est la faute de la conjoncture, c'est la crise, il y a plus d'annonces dans ma ville », il y a toujours une bonne raison, en fait, mais une bonne raison qui n'est pas valable. Et la vraie raison valable, moi, je vais te la dire ici, dans cette vidéo, c'est tout simplement que tu as, malheureusement, délaissé ton annonce. Alors, concrètement, comment ça se passe ? Bah, concrètement, ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que tout part du ressenti voyageur. C'est-à-dire que si le voyageur, je donne un exemple, le ménage est mal fait, une fois, deux fois, trois fois, eh bien, concrètement, ça va se ressentir, au bout d'un moment, dans les avis voyageurs. Alors, tu vas me dire, bah oui, mais tout ça, on le sait déjà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça s'installe dans le temps. Ça s'installe dans le temps, c'est-à-dire que ces avis vont tomber petit à petit. Ta notation va très certainement baisser petit à petit, sans forcément que tu t'en rendes compte. Parce que tu as, comme je te le disais, tu vas sûrement être concentré sur les nouveaux appartements que tu viens de lancer. Et du coup, ceux-là, tu n'as plus trop les analyser. Alors, à moins que tu aies vraiment une analyse générale tous les mois et tu prends et tu fais vraiment cet exercice de regarder ce qui se passe dans l'appartement, si tu fais réellement cet exercice, eh bien, tu vas te rendre compte qu'il y a clairement des problèmes. Pourquoi je te dis ça ? Parce que moi, aujourd'hui, qui gère à peu près 75 appartements, tu te doutes bien qu'au bout d'un moment, on est tenté d'aller chercher du chiffre d'affaires supplémentaire, d'aller développer sa boîte, mais on oublie ce qui s'est passé au départ. On oublie que tout a démarré par le premier appartement. Et ce premier appartement, c'est quand même bien celui-ci qui dégageait peut-être 300, 400 euros de cash flow et qui, aujourd'hui, t'en dégage peut-être plus que 100 ou 200. Et donc, du coup, comme je te le disais, on va naturellement penser que, bah oui, il y a plus d'appartements, donc, du coup, il faut accepter que maintenant, on gagne moins d'argent. Bah, eh bien non. Eh bien non. Tout simplement parce que c'est parti du principe que le voyageur a très certainement une mauvaise expérience dans ton logement, soit lié au ménage, soit lié à l'accueil, soit lié aux prestations, soit lié aussi à autre chose que vous oubliez et que j'oublie, qu'on oublie tous, c'est la maintenance de l'appartement, c'est le rafraîchissement de l'appartement. Puisque, bien évidemment, quand on a lancé un appartement à un instant T, il est évident eh bien tout ce qui était dans le logement forcément a de la vétusté. Donc, c'est soit tu décides de réparer, soit tu décides de remplacer. Et quelque chose qu'il faut que tu intègres dès maintenant aussi dans ton analyse, c'est peut-être prévoir un petit budget comme ont toutes les entreprises sur tous les mois, eh bien je mets peut-être une somme d'argent bloquée pour toutes ces menus réparations. Donc peut-être redonner un coup de blanc, peut-être réparer des plaintes parce qu'effectivement les bagages se sont pris dans les plaintes et que les plaintes ont sauté. Ça, c'est des choses qui arrivent fréquemment. Ou alors par exemple des lattes de lit qui ont été cassées ou etc. Et ce que je veux dire, c'est que quelque chose qui peut être très intéressant à faire, c'est dès le départ de prévoir cette petite enveloppe que tu vas mettre tous les mois qui va te permettre peut-être chaque année d'investir cet argent dans la remise à niveau de ton appartement. Et quand tu feras cet exercice-là, eh bien tu vas voir que du coup tes voyageurs vont être sensibles parce que finalement, ils seront dans la même configuration que l'année où tu as démarré ton appartement. Et le truc, c'est que l'année suivante ou l'année encore d'après, l'appartement ne sera plus dans la même configuration. Et pour un peu que tu aies automatisé un maximum de choses, eh bien tu ne le verras pas forcément. Et si tu veux, ça ne va pas se faire tout de suite, ça va se faire avec le temps. C'est-à-dire que des petites choses, petits à petits, eh bien vont t'arriver. Et au bout d'un moment, ton logement, tu ne le sauras pas, mais ton logement malheureusement, eh bien ne sera plus dans les standards Airbnb, ne sera plus dans les standards de location. Et donc tu vas enchaîner mauvais avis sur mauvais avis. Parce que tu te doutes bien aussi que quand le voyageur, il pousse la part de ton appartement, eh bien il a tout de suite un ressenti. Et ce ressenti-là, soit il va être confirmé par des choses qu'il va visualiser dans le logement, soit au contraire, il ne va pas être confirmé. C'est-à-dire qu'il va dire « Ah non, c'est un mauvais ressenti que j'ai eu parce que finalement, effectivement, il y a ça et ça qui me font dire que c'est un bon appartement. Donc il y a, comme je le disais, l'entretien de l'appartement, mais il y a aussi le ménage. Parce que bien évidemment, si le ménage, et nous on se rend bien compte, si des ménages ne sont pas bien faits une fois, deux fois, trois fois, au bout d'un moment, ce sont les avis qui vont tomber. Qu'est-ce qui va se passer concrètement ? Eh bien les avis vont naturellement baisser ta notation. Donc au début, tu vas être à 4,8, puis 4,7, puis 4,5. Tu vas dire « Oh, de toute façon, c'est toujours bon. » Ouais, mais à un moment donné, tu vas descendre. 4,4, 4,3. Peut-être même qu'à un moment donné, ton annonce sera suspendue par Airbnb. Et tu vas dire « Oh là là, le client, il m'a mis une notation d'une étoile, ce n'est pas cool. » Non. C'est qu'en fait, ce client-là est quelque part le reflet de tous les précédents qui n'ont pas été contents et qui ont peut-être été indulgents avec toi et qui t'ont mis une note de 3 ou 4. Mais forcément, cette note de 1 vient naturellement complètement dégrader la notation. Et c'est ce qui nous est arrivé sur des appartements. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que cette notation-là de ton logement. Et en fait, ce que tu ne te rends pas compte, c'est qu'à un moment donné, tu vas l'accepter parce que tu es dans le développement de ta boîte et du coup, tu vas dire « Bon, ce n'est pas très grave finalement, ça n'empêche pas de prendre des réservations. » Mais le truc, c'est que tu vas être amené petit à petit sans le savoir à baisser les prix. L'idée, c'est vraiment de répondre à la question initiale que j'avais posée dans cette vidéo, c'est pourquoi tes prix ont tendance à chuter. Et du coup, tu vas baisser tes prix. Petit à petit, ils vont baisser d'un euro, deux euros, trois euros, mais ça régulièrement. Et à un moment donné, tu vas dire « Attends, mon appartement, en fait, il ne dégage plus du tout le même bénéfice qu'il y avait auparavant. » Et là, tu vas bien te rendre compte de la problématique et tu vas dire « Finalement, c'est plus si rentable que ça. » Mais le truc, c'est que ça sera venu avec le temps. Tu vois ce que je veux dire ? Ça ne sera pas réalisé en l'espace de quelques mois. Ça peut prendre un an, deux ans. Ça peut mettre du temps. Et en fait, on ne le perçoit pas, on ne le ressent pas à l'instant T. Et c'est ce qui va t'amener, malheureusement, à prendre des mauvaises décisions parce que tu vas considérer que l'appartement n'est plus aussi rentable. Peut-être que tu vas le revendre si c'est un investissement locatif. Peut-être que tu es en sous-location, tu vas décider d'arrêter, etc. Alors, il y a quand même des solutions, bien évidemment, pour éviter ce genre de choses et arriver que malheureusement, petit à petit, tu sois tenté peut-être d'arrêter ou d'accepter la fatalité, c'est-à-dire que ton appartement ne gagne plus tant que ça. Tu vas dire, ce n'est pas grave, je vais aller en chercher d'autres. Et du coup, je vais récupérer le cash flow ou le chiffre d'affaires que je n'ai pas réalisé sur mes nouveaux appartements. Mais ça, c'est une grossière erreur. Je l'ai dit plein de fois, il vaut mieux avoir moins d'appartements mais ceux qu'on fait sont très bien faits et nous font gagner réellement de l'argent. N'oubliez pas ça. Du coup, donc les solutions, c'est quoi ? C'est prévoir ce petit budget tous les mois parce que c'est toujours pareil. Quand il faut mettre 1 000 euros pour rénover un appartement, tu vas dire, 1 000 euros, je ne les ai pas. Ouais, mais si tous les mois, tu avais mis peut-être, je ne sais pas, 80 euros de côté, eh bien, tu l'aurais cet argent au bout d'un an. Si cet effort, c'est pour deux ans, tu ne peux peut-être mettre que 40 euros. Et du coup, cet argent, tu l'auras. Et du coup, tu seras en confort. Tu diras, oui, de toute façon, j'avais mis de l'argent de côté, je vais pouvoir rénover mon appartement. Ça, c'est la première solution. Deuxième solution, ce que tu peux faire aussi, mais par contre, il faut être certain de ton coup parce que si tu fais cette action que je vais te dire là juste pour finalement gommer le problème mais le reporter dans les mois suivants, c'est ce qu'on a eu tendance à faire, je ne te cache pas. Ce que je te dis, de toute façon, cette chaîne YouTube, c'est le refait de mon expérience. Donc, l'idée, c'est de le partager avec toi. Eh bien, ça va être tout simplement de recréer l'annonce. Eh oui, c'est-à-dire de supprimer celle qui est en cours et puis de se dire, je refais une annonce et je repars de zéro. Et du coup, tu repars avec des notations vierges. Bah oui, mais si l'appartement, tu n'as pas fait l'effort de le remettre en bon état, en fait, tu as juste reculé le problème. C'est-à-dire que tu l'as gommé mais dans 3-4 mois, c'est reparti, on est sur la même base de problème. Donc, comprends bien et c'est vraiment l'idée de cette vidéo et c'est pour ça que je te l'ai fait, c'est que franchement, quand à un moment donné, ton appartement ne dégage plus le bénéfice ou la rentabilité que tu espérais, franchement, prends le temps de l'analyser. Plus on va le déléguer, conciergerie ou autre, plus ce problème, eh bien, tu ne le perçois plus parce qu'en fait, tu es en totale délégation et du coup, tu ne te rends plus compte de ce qui se passe parce que tu es détaché complètement et là, il y a un vrai danger. Il y a un vrai danger. Donc moi, à mon sens, si tu es investisseur ou que tu as délégué tes appartements, prends le temps de les analyser quand même régulièrement, de comprendre ce qui se passe. Si tout se passe bien et que le chiffre d'affaires est toujours là, j'ai envie de te dire, pas de problème. sentir que l'appartement commence à être moins productif qu'auparavant, là, il faut se poser la question de qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on a cette problématique ? Pourquoi l'appartement aujourd'hui dégage moins d'argent ? Et tu verras que généralement, c'est lié à des mauvais avis mais qui sont réels. On dit tout le temps, oui, les avis voyageurs, il m'a saqué, comment dirais-je, c'est abusé. Non, non, à la base, ça démarre bien d'une vraie problématique. Alors, peut-être exagéré, oui, très certainement même. Mais à la base, comme on le dit tout le temps, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est-à-dire qu'il y a eu un début de problème qui n'a jamais été corrigé, qui a traîné dans le temps ou qui se répète et du coup, fait que ton annonce, malheureusement, vient petit à petit à se dégrader. Et ça, Airbnb n'aime pas tout simplement parce qu'il va venir pénaliser le ranking sur ton annonce et donc, ça veut dire que ton annonce ressortira de moins en moins bien sur Airbnb. Autre chose qu'il faut que tu comprennes aussi, tu doutes bien qu'aujourd'hui, quand des personnes arrivent sur la plateforme, eh bien, elles vont rechercher les annonces qui ont des très bons avis avec les bons prix. Donc, toutes les personnes qui arrivent sur la plateforme vont d'abord aller chercher ces appartements-là et les appartements qui, de toute manière, ont été mis en avant par Airbnb. Donc, toutes les réservations vont être prises, effectivement, sur ces annonces-là. toi, la tienne, malheureusement, t'as une note de 4,2, 4,3, voire même en dessous encore. Eh bien, je te le dis très clairement, toi, tu vas récupérer les autres. C'est-à-dire que tous les premiers, ceux qui étaient intéressés par les réserver, vont d'abord réserver les meilleurs appartements. Bah oui, c'est logique. Et tous ceux qui sont, c'est un peu comme si c'était le dernier de la classe, bah au bout d'un moment, quand il n'y a plus d'annonce disponible, bah oui, ils vont aller sur ton annonce. Mais du coup, t'auras peut-être pas forcément les meilleurs voyageurs, ceux que tu attendais le plus, ceux qui auraient peut-être mieux respecté ton appartement ou du moins qui auraient peut-être plus sensible à ce genre de choses parce que ceux qui vont réserver des appartements moins de 4 étoiles, c'est très certainement aussi des personnes qui sont moins regardants. Alors pourquoi elles sont moins regardantes ? Tu vois, il faut aussi se poser cette question-là parce que peut-être ils n'arrivaient pas à se loger sur d'autres appartements. Peut-être que même eux aussi ont eu des mauvais avis dans des comportements qu'ils ont eus dans des précédentes réservations. Et donc tu vas te retrouver avec des appartements qui vont être encore plus défoncés avec des fêtes, peut-être de la prostitution parce que tu vas attirer cette clientèle-là. Tu comprends en fait que la visibilité et la vision que tu dois avoir de ton business, de tes appartements doit être globale et remise en question régulièrement parce que, comme je te le disais encore une fois, c'est humain, on a toujours tendance à se trouver des excuses « Ah oui, mais ce n'est pas de ma faute, c'est parce que c'est dur en ce moment. » Non. Pose-toi la question pourquoi tu as moins de réservation. Fais une analyse macro sur ton appartement, sur qu'est-ce qui n'a pas été, comment on peut corriger, qu'est-ce qu'on peut mettre en place et ce que moi, je peux aussi participer pour rénover cet appartement. Si par exemple, tu as des problèmes d'humidité, peut-être mettre en place un appareil comme je fais sur tes appartements qui vient justement, eh bien, tout simplement assécher la pièce pour qu'il y ait moins d'humidité. Qui dit moins d'humidité dit moins d'odeur, dit moins de traces noires sur les murs, etc., etc., etc. Tu comprends que la locatie compte durée, ce n'est pas on fait le job une fois et après, on attend pendant X années. Ce que je te dis, c'est que régulièrement, il va falloir peut-être te repencher sur les annonces si à un moment donné, tu constates que celles-ci ne sont plus aussi productives qu'à l'époque où tu l'avais réellement créée. D'accord ? Il faut bien se poser la question de pourquoi aujourd'hui, malheureusement, je n'ai pas la qualité que j'avais auparavant et pourquoi je suis obligé de baisser les prix. Alors, il y a peut-être d'autres explications plus économiques, bien évidemment, mais à mon sens, déjà toi, toi qui regardes cette vidéo, remets-toi en question. C'est la base de l'entrepreneuriat, c'est déjà toi remets-toi en question. Sois prêt à l'entendre ça et tu verras que les choses vont très certainement s'améliorer. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. J'espère qu'elle vous a convaincu. N'hésitez pas à la commenter. Dites-moi aussi, vous, dans la partie commentaire, qu'est-ce que vous pensez de ça ? Est-ce que vous avez rencontré les mêmes problématiques que moi ? N'hésitez pas à la partager. Je crois que c'est le bon moment pour lâcher le gros pouce bleu si cette vidéo, elle t'a plu. Lâche le gros pouce bleu, ça me fera toujours plaisir parce que moi, je regarde ça avec beaucoup d'attention, bien évidemment. Sur ce, je vais te quitter, je vais te souhaiter juste une seule chose, vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. Excellente journée à toi et à très bientôt.